Et nous voici donc dans notre bistrot avec un petit verre à la main, des fois un peu transparent. Donc Joseph, toi tu as été marqué, déjà peut-être on va dire pourquoi ça te tient à cœur cette élection US ? Ouais, parce que je suis moitié américain, donc j'ai voté et donc ça m'a tenu à cœur ce qui s'est passé, et évidemment les résultats et tout, donc il y a plein de choses à dire. Donc je ne sais pas si tu veux que je vous lance direct, que je vous lance dans le sujet du sujet. Ouais, je dis juste que toi tu es né, tu as grandi en France, tu es venu en Allemagne il y a quelques années, il y a 2-3 ans c'est ça ? Deux ans, oui, exactement. Voilà, et tu as la famille donc aux USA. Alors, quels ont été un peu tes sentiments par rapport aux résultats, non ? Ouais, du coup c'était une victoire assez étrange parce qu'elle était complète, elle était totale, il a, enfin Trump a tout gagné, donc c'était assez étonnant, parce que les sondages n'ont vraiment pas vu ça venir, ou en tout cas se positionnaient pas du tout là-dessus, ce qui nous montre un peu ce qui se passe en ce moment avec les sondages, ils ont du mal un peu à voir ce qui va se passer, donc ils ne se sont vraiment pas positionnés sur l'élection, ils disaient que c'était 50-50, au final Trump a gagné tous les swing states vraiment complètement, et donc c'était assez étonnant, un peu... Mais la première fois que ça arrive ça ? Non, pas complètement, mais parce qu'il avait déjà réussi, en fait ça fait trois fois qu'il a su, enfin que les sondages le sous-estiment, c'est la troisième fois de suite, donc c'est assez, ça fait bizarre, parce qu'en fait la première fois contre Clinton, les sondages disaient que Clinton gagnait à peu près deux scénarios sur trois, on va dire, deux fois sur trois, et finalement il a réussi à déjouer un peu les sondages, et pareil avec Biden, malgré le fait qu'il ait perdu, les sondages le sous-estimaient quand même aussi, finalement il a réussi à faire un meilleur score que les sondages pensaient, donc oui, il est complètement sous-estimé par les sondages, je pense qu'il est un petit peu, un peu difficile à jauger Trump, c'est un peu un personnage un peu bizarre, on va dire, en politique, c'est vraiment le démagogue par définition, mais finalement ça rend la chose un peu difficile à vraiment évaluer, et je pense qu'il surperforme tellement les républicains que c'est un peu difficile de comprendre. Et toi du coup c'est un peu, c'est quoi les leçons que t'en as tirées, un peu les points importants, parce que finalement il y a beaucoup de choses à retenir, à la participation, après il y a eu des élections, des référendums aussi, en parallèle, il y a plein de points de critères. Je pense que du coup, comme l'élection et comme la victoire elle est totale, c'est assez intéressant, c'est qu'en fait toutes les raisons sont bonnes d'une certaine manière, toutes les raisons qu'on peut trouver vont expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Déjà je pense que la raison principale, c'est que le contexte actuel aux Etats-Unis, il est encore négatif, en fait ça fait 12 ans qu'il est négatif, donc ça fait 12 ans que chaque président n'arrive pas à faire deux mandats. Trump c'est pareil, en fait en 2020 il n'a pas réussi à faire deux mandats, parce que la situation était mauvaise et donc il y avait le Covid, il y avait tous ces problèmes-là, donc en fait les gens sont allés contre lui, mais aussi en fait contre le gouvernement qui était en place. Et là le gouvernement Biden, pareil, l'inflation était quand même super élevée dans les dernières années, donc c'était difficile de s'en remettre, il y a la guerre à Gaza, et puis il y a les réseaux sociaux qui divisent tout le monde, donc ça reste un contexte en fait très très dur pour un président en place de gagner une nouvelle élection. Et en fait je pense que malgré le fait que Harris était une autre candidate que Biden, elle était trop proche de Biden en fait, elle était trop liée à Biden, elle n'a eu que trois mois pour faire une campagne, ça laisse pas du tout de temps de faire quoi que ce soit, de se distinguer du président Biden, et sa campagne elle a essayé de faire des choses, mais comme encore une fois c'était trois mois, elle a fait un espèce de virement à gauche, sans être totalement très très clair, mais le choix du vice-président était quand même un choix plutôt de gauche, et ensuite elle a fait le reste de sa campagne à droite, en faisant la campagne avec Liz Cheney, donc c'est un peu des messages contradictoires, mais du coup je pense que c'est aussi parce qu'elle n'a pas eu le temps, d'une certaine manière, et ça fait que les électeurs ne voyaient pas vraiment ce qu'elle représentait, et donc ça reste une campagne un peu floue du parti démocrate. Et de l'autre côté, il y a Trump, ça fait quatre ans qu'il fait campagne, il fait toujours ses grosses, ses gros rallies, ses trucs, enfin vraiment il est partout, il est sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux maintenant de plus en plus, on a vu avec X son pro-Trump, il est passé, il est finalement, ce qu'il fait de vraiment... Il est en train de se montrer comme une personne, il peut attirer un peu toute la haine, la colère de tout le monde, parce qu'il est en colère tout le temps, et du coup je pense qu'il y a un peu cet effet où c'est très bon d'aller contre lui, et du coup il est en train de faire un peu charismatique, et n'importe quoi, mais en fait c'est pas très grave, d'une certaine manière, il y a quand même une personnalité qui est bizarrement drôle, charismatique et tout, ça attire beaucoup de gens, et même des personnes qui l'insultent en fait, donc c'est assez, c'est complètement contradictoire, mais Trump est un candidat très dur à battre je pense, d'une certaine manière, surtout quand il arrive dans une élection où en fait c'est pas contre lui qu'on en a, et là c'était plutôt contre Biden que contre lui, donc ça rend les messages contre Trump, en le traitant de fasciste, en fait les messages qui sont un peu vides, qui paraissent un peu vides pour pas mal de gens je pense, et au final on voit bien que ça n'a pas marché, et que les personnes en fait, les gens qui ont voté, ils ont voté contre le gouvernement actuel, ils ont voté parce qu'ils comptent, enfin ils considèrent que la situation elle n'est pas bien, et donc ils ont voté par rapport à ça. Il y a eu... Une question peut-être par rapport à certains chiffres, que j'ai vu, même Maxime aussi, comme vous les voyez, il y a plein de chiffres qui tournent, alors une c'est la participation, d'après ce que j'ai compris, en grosso modo Trump il a un petit peu plus qu'il y a 4 ans, alors qu'à RIS le vote démocrate s'écroule, aussi que les états qui ont voté pour l'avortement, pour inscrire l'avortement dans leur constitution, ils ont voté finalement pour Trump, aussi des états qui ont voté pour l'augmentation du salaire minimum, ou je crois l'allongement des congés payés, ont voté pour Trump, et inversement je crois qu'il y a un état qui est pour RIS, donc il y a plein de votes qui en apparence sont contradictoires, je ne sais pas comment vous les lisez. En fait je trouve qu'on a souvent l'impression qu'il y a deux camps aux Etats-Unis, et il y a quand même une grosse base au milieu qui va voter pour une chose, et pour son contraire en fait, parce qu'ils vont peut-être voir le fait que Trump est un candidat qui va peut-être être plus contre l'avortement, et du coup vont voter pour les protections, droit à l'avortement, tout en se disant que quand même Trump va améliorer la situation aux Etats-Unis, mais du coup pas la situation de l'avortement, et donc ils vont voter pour l'avortement, donc je pense que les gens aussi, il y a beaucoup de gens au milieu, beaucoup d'indépendants qui, en fait c'est ces personnes-là qui changent les élections, et ces personnes-là quand ils sortent, parfois justement ils vont vouloir voter pour un camp, et le contraire, et en fait dans un bulletin de vote, il y a tous les choix qui viennent les uns après les autres, et donc en fait c'est assez, il ne faut pas se dire que c'est des personnes qui votent, que ce ne sont pas les mêmes électorats en fait, c'est vraiment les mêmes électorats qui vont voter d'un coup pour Trump, et de l'autre côté pour une protection du droit à l'avortement, et en fait oui la participation a chuté par rapport à 2020, mais il faut quand même se rappeler que 2020 c'était une participation assez record en fait, c'était vraiment très particulier, je pense qu'il y avait une des raisons, c'est qu'il y avait la possibilité du coup pour une des premières fois de vraiment voter par correspondance, qui a été énormément facilité par le Covid, et c'est un droit qui, enfin c'est une capacité qui dans certains états ne s'est pas remise en place, et du coup ça fait qu'il y a eu peut-être une participation record aussi, parce que c'était plus facile de voter par rapport à cette fois-ci, potentiellement, mais je pense que c'est aussi que cette élection a moins attiré d'électeurs, enfin on parle vraiment d'une chute de presque, je crois presque 4-5% de participation, donc en 2016 c'était à 60, en 2020 c'était à presque 70, et là on est retourné un peu plus proche de 2016, mais malgré ça, en fait le plus gros de la participation qui a chuté, c'est surtout dans les états qui étaient sûrs, et en fait la participation a augmenté dans les swing states, et Trump a battu tous les résultats de Biden en 2020, dans les swing states, donc en fait c'est aussi un peu... En électeur tu veux dire, en nombre d'électeurs, en nombre d'électeurs, donc c'est dur à dire, mais en vrai Trump, non non, Trump a totalement gagné, et je veux dire, il n'y a vraiment rien à dire, il a vraiment réussi à mobiliser une base qui est plus au-delà de sa base. Oh, on a un... Voilà, pardon. C'est vrai qu'en 2000, vu qu'on avait... Enfin, disons que Biden il se fait élire, mais Trump progresse déjà, par rapport à deux ministères, si je me rappelle bien. Exactement. Et c'est vrai que là, enfin moi je m'étais quand même dit, ils ont... Là les démocrates, ils n'ont pas intérêt à décevoir, et c'est vrai que quand on a vu l'élection approcher, j'avais assez peur, parce que voilà, je me disais quand même, ils ont beau dire que l'économie s'est redressée, etc., ça reste que des chiffres, et alors voilà, je veux dire, moi je ne suis pas aux Etats-Unis, je n'ai pas de bien particulier là-bas, mais je n'avais quand même pas l'impression que la vie des gens avait l'air de s'être concrètement améliorée. Et c'est vrai qu'on a quand même l'impression, oui, que malgré ce que Trump représente et ce qu'il peut dire, quand les gens dans leur vie ça ne va pas, ils votent pour suivre en face, éventuellement en compensant, avec d'autres votes, oui, en local, ou alors au congrès, enfin voilà, mais la question maintenant, c'est est-ce que Trump aujourd'hui, est-ce qu'il a, à ton avis, est-ce qu'il n'a pas un petit peu là, tous les pouvoirs, si j'ai bien compris ? Alors la House, elle n'est pas encore déterminée, la House of Representatives, il semblerait quand même que les Républicains sont plus proches d'avoir aussi la House, donc ouais, ça voudrait dire qu'il a les pleins pouvoirs, c'est assez désastreux, ça peut vouloir dire qu'il peut mettre en place plein de trucs, c'est un peu dur à dire, la dernière fois, il n'était pas préparé, donc en fait, d'une certaine manière, son mandat a pu paraître un petit peu moins désastreux qu'on aurait pensé, et je pense que c'est un peu ce que se sont dit les démocrates, ou que les électeurs aussi se sont dit ça, ils se sont dit, bon, en fait, il y a quatre ans, les quatre ans de Trump, on les a soufferts, parce que d'une certaine manière, les médias parlaient tout le temps de ce qui n'allait pas, etc., mais finalement, quand on voit qu'après, quatre ans après, la situation n'a pas au contraire tellement évolué, pour tout, dans tous les cadres de la société, je veux dire, même pour les droits des minorités, ce n'est pas comme si, depuis que Biden est au pouvoir, le nombre de morts tués par la police n'a pas spécialement diminué, le nombre d'attaques contre les minorités n'a pas spécialement diminué, enfin, je veux dire, tout type de racisme et de discrimination n'a pas tellement reculé, donc je pense que parfois, malheureusement, les personnes sont un peu en train de se dire, du coup, vous avez fait quoi, en fait, les démocrates ? Ce qui est une question assez, je pense légitime, d'une certaine manière, et les démocrates sont trop souvent, en fait, j'ai eu l'impression que les démocrates ont fait une campagne comme s'ils n'étaient pas au pouvoir aussi, ce qui est un peu bizarre, mais comme si ce n'était pas eux qui étaient au pouvoir en ce moment même et du coup, qui critiquaient des choses sans vraiment dire, mais on propose quelque chose de nouveau ou on propose quelque chose, on propose une progression de notre politique, il n'y avait pas vraiment beaucoup de messages comme ça, donc c'était juste surtout essayer de faire peur sur ce que Trump pourrait représenter, mais comme Trump, pendant quatre ans, a eu beaucoup d'opposition, a eu le Covid et tout, d'une certaine manière, c'est dur de dire aux gens, ouais, mais en fait, ça a été la fin du monde une fois qu'il y a eu Trump, en fait, ils ne l'ont pas senti, cette fin du monde, enfin, ça n'a pas été ce qu'on attend, peut-être ce qu'on attendait, mais peut-être parce qu'il y a eu de l'opposition aussi, donc là, maintenant, il y a peut-être moins d'opposition et c'est peut-être plus dangereux, justement, et je pense que c'est un peu ce qui s'attèle là, en ce moment, c'est qu'il y a moins d'opposition en fait à Trump. Il y a quand même un aspect qui est moins, par rapport aux médias, non, par rapport à la narrative médiatique, quand, et je veux dire, moi, je ne suis pas du tout spécialiste, ni rien, mais quand Biden était candidat, on nous racontait, voilà, c'est Trump qui va gagner, il n'y a aucune chance pour les démocrates et tout ça, et d'un coup, il est parti, ça a été à risque, tout à coup, c'était l'euphorie, on nous racontait, ah ouais, du genre, et comme si, moi, je me disais, quoi, on peut changer une élection, simplement changer une personne comme ça, on met une personne jeune, femme, noire, ça change tout, comme si, c'est vraiment cette politique spectacle, comme si la politique, finalement, elle se résume à un casting, et ça me surprenait, j'y croyais assez peu, quand même, que simplement en changeant une personne, du jour au lendemain, on change, on invertit complètement une tendance, ça peut avoir un petit effet sur le moment, et je trouve que les médias, finalement, ils nous ont, pendant six mois, enfin, depuis que Harris est les candidates, ils nous ont décrit un pays, une campagne, qui est finalement, totalement fausse, enfin, une campagne, où les choses étaient, voilà, allaient se jouer à l'arrache, et en fait, ils nous ont décrit un monde parallèle, en fait, ils ont vécu, on parlait de la post-vérité et tout ça, en fait, les médias nous ont raconté un point de fait, pendant quatre mois, ils ont vécu dans un, et j'avoue que, on ne sait jamais, bon, je veux dire, tout peut arriver, mais j'avais quand même du mal à y croire, disons, et je pense, parce que c'est la question de ces médias, non, ils servent à quoi s'ils racontent n'importe quoi, autant qu'ils aillent écrire des contes de faits, quoi. Complètement. Ouais. Non, complètement, enfin, c'est aussi le problème de l'aspect médiatique qui, en fait, n'a même pas mis en avant le fait que Biden était un candidat problématique avant le fameux débat où ça a été visible pour tout le monde, mais c'est aussi le Parti démocrate qui a un peu joué avec les médias là-dessus et qui a, et en fait, il y a probablement beaucoup trop de, de complaisance des médias, en tout cas, qui sont plutôt, qui ont plutôt une tendance pour le Parti démocrate, une complaisance par rapport au Parti démocrate lui-même, et en fait, ils travaillent un peu ensemble, et de l'autre côté, il y a le parti, il y a les médias pour le Parti républicain qui ont aussi une complaisance avec les Républicains, ce qui fait qu'en fait, les Républicains vont toujours taper sur les démocrates, les médias républicains vont toujours taper sur les démocrates, les médias démocrates vont toujours taper sur les Républicains, et en fait, on se retrouve au milieu sans savoir, on n'a aucune manière de savoir ce qui se passe parce qu'ils sont tous biaisés et du coup on est un peu là en milieu, quelle est la vérité on sait très bien que Fox News ne dit pas la vérité 90% du temps, mais s'ils disent la vérité 10% du temps sur une situation dans le pays on ne va même pas la voir, on ne va même pas la ressentir parce qu'on n'y croira pas et c'est pareil les médias qui sont à forte majorité pour les démocrates c'est pareil, ils ont du mal à se faire entendre parce qu'on sait tellement qu'ils sont biaisées, qu'on a du mal à les lire et surtout par rapport à la guerre à Gaza on a bien vu que c'était très biaisé il y a une énorme défiance des médias, les médias font du mauvais boulot dans l'ensemble il y a plein de personnes dans l'espace médiatique qui font un super boulot et c'est trop dommage qu'ils soient liés à ces grosses chaînes il y a une concentration des médias dans quelques mains qui disent qu'ils divergent mais qui ne divergent pas vraiment et même les réseaux sociaux commencent à être de plus en plus il y a de plus en plus un monopole des personnes qui possèdent et qui ont le contrôle sur les réseaux sociaux et je trouve que c'est très problématique on le voit bien, c'est très problématique on n'arrive même plus à savoir où est la vérité et le fait que les sondages soient autant démentis ça montre que maintenant on va avoir du mal à les croire et peut-être qu'on va se mobiliser différemment mais ça peut amener quelque chose de nouveau et peut-être un tout dernier commentaire même pour les deux avant de passer parce que pour pas que nos amis ils attendent trop longtemps un peu pour faire le lien avec la circo en fait l'Allemagne vraiment c'est un pays qui est extrêmement transatlantique je ne sais pas si vous aussi ça vous est arrivé d'être enfin d'être choqué vraiment bon c'est vrai que les Français on a tendance un peu à être plutôt voilà on a cette tradition gaulliste ou même gaulois enfin c'est un peu pareil voilà comment ? de moins en moins quand même ouais demain avec Sarko ça a changé ouais mais il y a des restes quand même enfin des réflexes un peu qui restent alors qu'ici c'est vraiment tout le contraire c'est nos amis des Etats-Unis qui nous ont sauvés avec le pont à Berlin en 50 je ne sais plus en quelle année en 50 et quelques voilà sans eux on ne peut rien c'est vraiment enfin un amour effréné donc vraiment ils sont extrêmement réactifs à ce qui se passe là-bas enfin voilà donc comment vous avez un peu senti ici les réactions et peut-être comment l'Allemagne disons comme pays réagirait par rapport à son vous croyez est-ce que finalement elle continuerait son transatlantisme ou alors elle prendrait presque un leadership transatlantique je ne sais pas comment vous le voyez je ne sais pas si Maxime tu veux commencer non mais moi je ne sais pas dans mon entourage c'était oui je veux dire c'était vraiment des commentaires assez basiques du type c'est l'horreur c'est Trump qui a gagné et je veux dire ça s'arrête un peu là et moi je ne sais pas je n'ai pas l'impression que l'Allemagne va fondamentalement changer à ce niveau-là pour moi c'est plus les Etats-Unis qui ont la main pour savoir s'ils ont davantage envie d'investir en Europe ou alors de privilégier l'alliance avec l'Europe mais ouais moi je vois quand même un petit peu une peur du côté de l'Allemagne enfin je ne sais pas mais je considère que ce qui s'est passé entre Scholz et Lindner enfin du coup le lendemain enfin pas le lendemain parce que ça faisait une semaine quand même que ça faisait quelques semaines que ça durait mais que Scholz a viré Lindner le lendemain le surlendemain de l'élection de Trump je pense qu'il y avait quand même un lien d'une certaine manière où l'Allemagne est un peu posée devant le fait à Pompi qu'ils n'ont plus peut-être l'allié qu'ils pensaient en les Etats-Unis surtout par rapport à la guerre en Ukraine et du coup qu'ils vont devoir se débrouiller un petit peu tout seul ou en tout cas pas avec les Etats-Unis pas autant avec les Etats-Unis et ça les met un peu enfin je pense que ça les met quand même dans une situation assez négative c'est chaud parce que là vu l'argent qu'ils dépensent sur l'Ukraine et qui peut-être au final si les Etats-Unis se désolidarisent et décident de plus envoyer d'armes à l'Ukraine de plus envoyer autant d'argent à l'Ukraine est-ce que ça voudrait dire qu'on arrête totalement enfin qu'est-ce que ça voudrait dire pour l'Europe est-ce qu'ils vont devoir augmenter le soutien ou du coup potentiellement devoir un peu laisser tomber l'Ukraine je pense que ça pose une vraie question pour l'Allemagne qui doit être pas facile à gérer et je pense qu'ils se retrouvent vraiment en train de se dire mais pourquoi enfin mais je sais pas parce que je trouve que j'ai pas l'impression que ça à part le fait parce que même le CDU CSU va faire potentiellement la même position que le SPD là-dessus donc je suis pas très enfin je trouve surtout que leur position finalement ça montre à quel point elle est plus très crédible leur position par rapport aux Etats-Unis il va falloir qu'ils changent quelque chose il va falloir qu'ils changent leur position d'une certaine manière peut-être devenir plus enfin se tourner peut-être plus vers l'Europe vers les positions européennes ça serait cool mais on va voir